Gilles, est-ce qu'on fait plutôt son service militaire ou son service civil à Bulle ? Moi j'ai fait mon service civil mais je te dirais qu'à Bulle, c'est plutôt le service militaire. Grenade et Tchars ? Panzergren ! Si vous aviez été une recrue en 1932, vous auriez peut-être dû tirer sur la foule. Et pas sur un théâtre de guerre, non, sur des Genevois, des Vaudois, des Fribourgeois. Pan-pan-pan-pan, comme ça, à balles réelles. Vous et votre compagnie, vous auriez fait 13 morts sur la place en face de l'actuelle Université de Genève. Aujourd'hui, on vous raconte la fusillade du 9 novembre 1932. Une fusillade qui a profondément marqué l'armée, la gauche et le mouvement antifasciste. Une fusillade qu'on commémore encore aujourd'hui et dont l'histoire est passionnante. Arrêtez-vous, les pauvres gens ! La chanson qu'on vient d'entendre, elle est chantée par Marianne Oswald. Je vous dirai un peu plus tard dans l'épisode qui est Marianne Oswald, mais tout de suite, la fameuse histoire. Bon, il faut tout d'abord poser le contexte géopolitique et social qui a été le terreau fertile pour cette fameuse fusillade. La première guerre mondiale est terminée, en Russie, la révolution bolchevique a eu lieu, Lénine et son international communiste arrivent au pouvoir. Et ça donne des idées à toute l'Europe et ça effraie les élites. Et la Suisse n'échappe pas au mouvement de la classe ouvrière et connaît une grève générale sans précédent. Ça se passe le 12 novembre 1918, 250 000 travailleurs de tout le pays descendent dans les rues pour demander des conditions de travail plus justes. Du côté de l'Italie, c'est l'avènement de Mussolini et le fascisme prend de l'ampleur. Il est aussi 1929. Et 1929, c'est... Les cours s'effondrent à la bourse de New York. Le monde entre dans ce qui va être la crise économique la plus grave de son histoire. Une crise qui gagne rapidement l'Europe et va créer un climat de violence et d'affrontements sociaux. Une crise économique, une classe ouvrière en colère, des élites effrayées et la montée du fascisme. On a nos éléments de base car ces dynamiques sont un peu les mêmes à Genève, peu avant notre fameuse fusillade. Genève est pourtant au début des années 30 une ville assez paisible, ouverte sur le monde, prospère et assez chill. Elle abrite le siège de la Société des Nations, la SDN qui vient d'être créée. La Société des Nations, c'est un peu l'ancêtre de l'ONU. Genève, c'est aussi la ville de la Croix-Rouge, de la Conférence du Désarmement. Donc Genève se voit comme un modèle pour le monde avec un esprit universaliste, avec des valeurs démocratiques et des engagements humanitaires. L'élite bourgeoise protestante qui dirige le canton veut ainsi faire rayonner l'esprit de Genève, comme le théorise l'essayiste Robert Detras. On parle de ces élites dans le premier épisode, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, comme ça vous saurez tout là-dessus. Et ces fameuses familles bourgeoises, patriciennes puissantes, eh bien elles dirigent les banques, l'horlogerie. Et la crise frappe très fort. La crise au mic. La crise au mic, c'est Jules ça ? La crise frappe fort et le mouvement ouvrier est aux abois. Les travailleurs ont énormément de mal à vivre de leur salaire et nombre d'entre eux sombrent dans la misère. Certains brûlent même les portes de leur taudis pour se chauffer et en viennent même à manger du chat. Je sais pas quel goût ça a. Et ils acceptent le moindre petit boulot pour survivre. On ressent également de nombreux suicides. Pardon monsieur, c'est pour du travail. Oui, on me chaufferait n'importe quoi. Vous dites que c'est la même chose pour n'importe quoi, mais vous savez rien à foutre. Par contre, la ville donne des cours de gym gratuits pour les chômeurs. T'as rien à manger, mais tu fais du gainage. Chômeur shape. J'aime la team shape, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder la vidéo d'un SDF bodybuilder. Et c'est intéressant d'analyser la composition de cette classe ouvrière. Et bien habituellement, la main d'oeuvre non-genevoise à Genève était italienne et française. Elle représentait un tiers de la population du canton. Mais la guerre est passée par là et il faut désormais faire appel aux confédérés. C'est-à-dire à des vaudois, des fribourgeois ou des valaisans pour faire tourner les usines du canton. Et cette vague d'immigration suisse à Genève fait peur aux élites locales. Parce que les confédérés, eux, ils peuvent voter contrairement aux étrangers italiens ou français. Donc la classe ouvrière entre dans le jeu politique. Et puis les élites protestantes, bourgeoises, elles pourraient perdre de leur pouvoir. Et à noter qu'à l'époque, il y a un vrai, moi ce que j'appelle un tribalisme cantonal. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas le canton voisin. Je suis bien des fribourgeois, je suis Genevois. Est-ce qu'on supporte ? Tu dis que tes Genevois dans une soirée a de l'émot. Ça se passe mal. Ça se passe mal ? Il y aura même lors des années 30 plus de confédérés à Genève que de Genevois. Ce qui va créer une xénophobie, une vive tension et un vivre rejet vis-à-vis de ces confédérés de la part de certains Genevois. Cette misère subie par les classes ouvrières, l'échec des différents gouvernements de droite, la montée de l'extrême droite et du fascisme va favoriser la gauche et les syndicats. Et le parti socialiste devient le premier parti du canton. En 1932, deux figures fortes portent le PSG. C'est pas ça. Non plus. Voilà, c'est ça. Le PSG, c'est le parti socialiste Genevois. C'est un autre budget. Donc les deux figures, c'est Dicker, l'intellectuel, et Nicole, le tribun. Léon Nicole, partisan de la révolution d'octobre, du principe de la lutte des classes, il veut gagner par les urnes pour développer un ambitieux projet de réforme sociale. Et Nicole crée également le quotidien, le travail. Et cette montée de la gauche, elle fait peur à la droite. Et elle fait pas que peur à la droite Genevoise, elle fait un peu peur à toute la droite suisse. On lance le magnéto. C'est savoureux. Et cette peur de la gauche amène une grande partie de la droite à remettre en cause la démocratie et à aspirer à de nouvelles formes d'organisations sociales autoritaires, symbolisées par un chef auquel on confie son destin, comme en Italie avec Mussolini. Le fribourgeois Gonzague de Reynold résumera bien la pensée de l'élite de droite de l'époque. Je cite, Il faut remplacer la majorité par l'autorité. À Genève, celui qui se rêve en dulce, c'est Georges Ultramar, géo pour les intimes, qui fonde sa milice fasciste proche du patronat, l'Union Nationale. Anti-marxiste, anti-étranger, anti-juif, anti-maçonnique, il s'oppose également à l'affairisme et à la corruption qui ronge la classe dirigeante. Les membres de l'UN adoptent également le salut à la romaine. Pour nous, le point levé, c'est une menace. Nous, la main ouverte, c'est au contraire. Nous n'avons pas d'armes et nous n'avons pas de mauvais sentiments. Avec le recul, l'explication, elle est un peu blanquée, elle est un peu mal vieillie. Notons que Georges Ultramar est à la base un journaliste, un écrivain qui descend d'une famille bourgeoise, qu'il est viré du journal La Suisse à cause de ses articles antisémites et qu'il a un visage de méchant dans les Disney. L'UN est composé de petits bourgeois, de petits indépendants, des commerçants qui subissent la crise de plein fouet et qui ont notamment une haine des commerçants juifs qui tiennent de grands magasins et qui sont un peu accusés de piquer le business. Ultramar composera même une chanson contre les juifs. Je vous laisse écouter. Il suffit de reprendre le refrain en chœur. Quelle est cette affreux bipède, ô des super aquilins, à l'expression ville et laide, à la lipe zinzolin, quelle est donc l'être interlobe descendant du juif errant qui ira trop en droite et qui doit foutre le camp ? Salut pas, salut pas, c'est toujours le salut pas, salut pas, salut pas, c'est toujours le salut pas. C'est horrible. Elle reste de ouf dans la tête. Je dis, si Henri Ness était antisémite. Je suis content, cet printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire, quelle obête de tu ruines, je m'appelle, je n'ai en l'air. Bon là, on voit bien les deux camps se dessiner. Donc on a d'un côté les socialistes de Léon Nicolle avec les syndicalistes, c'est-à-dire le gros bloc de gauche. De l'autre côté, la droite au pouvoir. Non, c'est gauche-droite. La droite au pouvoir avec les élites patriciennes, ces grandes familles notamment protestantes. Et puis, cette section bien fasciste de Géo Ultramar, donc l'Union Nationale. Ça fait un peu deux camps comme ça qu'ils s'affrontent. Et ça va devenir chaud, très chaud. Voilà, on vous a réjumé un peu de truc. Bon, on comprend que c'est très tendu. Ça se bagarre, ça se frite et la tension va encore monter d'un cran suite au scandale de la Banque de Genève. Bon, je vous l'ai fait en très bref. Des magouilles financières plongent, la banque d'État au bord de la faillite, un conseiller d'État est mouillé et des épargnants sont ruinés. La majorité bourgeoise est encore plus accusée d'affairisme et Léon Nicolle attaque violemment les banques dans la presse. L'Union Nationale décide alors de s'en prendre à Dicker et à Nicolle et organise une sorte de faux procès qu'on appelait à l'époque mise en accusation publique pour condamner symboliquement les deux leaders socialistes. Et ça va se passer à la salle communale de plein palais. Et c'est ce soir-là que les balles vont siffler. Nicolle organise une contre-manifestation avec la classe travailleuse et apprenant que cette contre-manifestation va avoir lieu, le conseiller d'État en charge de la justice et de la police, le libéral Frédéric Martin, soutenu par la droite et l'extrême droite au pouvoir, fait appel à l'armée pour faire face à des gens qui ont comme armes des sifflets et du poivre. Donc c'est disproportionné. C'est ce recours à l'armée qui va tout changer. Parce qu'à l'époque, les cantons pouvaient demander à Berne de leur envoyer l'armée pour assister la police. Et quand l'armée arrive dans un canton pour intervenir, c'est l'armée qui a les commandes. Les chefs militaires de l'époque, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des gauchos. Et donc là, l'école de recrus de Lausanne, dirigée par le colonel Ernest Lederet, va être mobilisée. Des recrues sont peu préparés à mater une émeute. On nous a dit qu'il fallait donc se préparer avec le minimum. On avait donc la tunique d'exercice, pantalon d'exercice. Et c'est à ce moment-là qu'on nous a dit, la révolution a éclaté à Genève. Nous allons avoir un service un peu spécial. Et à l'issue de cela, nous nous sommes le sergent, disons le caporal, de chambre, est venu nous dire de prendre les cartouches à blanc et de se ranger en colonne par deux dans le vestibule, dans le grand corridor, disons du premier au deuxième étage, je ne me souviens pas lequel. Et à ce moment-là, de cette colonne par deux, on nous a retiré les cartouches à blanc pour nous donner les cartouches à balles. Et le colonel Lédrey nous a répété ce que j'avais déjà entendu. La révolution a éclaté à Genève. Dès cet instant, vous êtes sacré soldat. Vous n'êtes plus des recrues. Et qu'à l'ordre de tirer, interdiction de tirer en l'air. Est-ce que ça ne sent pas déjà un peu bovée cette histoire ? On ne va pas vous faire tout le déroulé de la manifestation. Pour ça, je vous recommande l'ouvrage Oh, toujours ce micro ! De Jean Batou, quand l'esprit de Genève s'embrasse. Donc Jean Batou, historien. Au-delà de la fusillade du 9 novembre 1932. Et là, on a vraiment, quoi, 500 pages, 450 plus de 411 pages, ce qui vous résume toute cette histoire. Moi, j'ai emprunté le livre à la bibliothèque. La dernière fois qu'il a été pris, 2013. On est en 2023. Est-ce que ça ne fait pas 10 ans qu'il n'a pas été embratté, ce bouquin ? Alors qu'on devrait le mettre partout ! Mais bref, les socialistes, avec les anarchistes, les syndicats, se réunissent à plein palais pour manifester. Et ça se passe plutôt bien. La manifestation est sous contrôle. Mais l'armée arrive. Et là, la tension monte. Du matériel militaire est cassé. Le mouvement est anti-militariste. Et pour le désarmement, rappelons-le, le premier lieutenant Raymond Burnat lui-même, issu d'une grande famille bourgeoise, c'est important de le préciser dans ce contexte, reçoit quelques coups. Mais la foule est calme. Eh bien, on leur a pris leur fusil. Et puis, ils ont été cassés sur les bords du trottoir. Mais c'était spontané. Il n'y a pas eu de groupe d'organisation. Bon, qu'il y ait eu des bousculades, il est compréhensible qu'un soldat, auquel on a confié un fusil, indépendamment de tout le reste, eh bien, ça s'accroche à son fusil. Ça, c'est normal. Les troupes de l'école de recrue reculent vers la plaine de plein palais. Et au lieu de rentrer à la caserne, ils vont se placer dos au mur du palais des expositions. La foule leur fait face et leur crie l'armée à la caserne, retourner à la caserne, ce que, clairement, aurait pu faire l'armée. Et nous aurions pu, somme toute, nous engager dans le boulevard Karl-Focht et rentrer à la caserne, dont l'entrée était là à cette époque. Et alors, comment et pourquoi nous avons dévié pour venir nous adosser au palais des expositions ? Je ne saurais pas le dire. Est-ce qu'il y a eu un officier qui a fait un signe ? J'ai suivi les camarades. Et nous nous sommes retrouvés adossés à cette partie du palais des expositions. Et donc, la foule s'amasse autour de la compagnie, mais chill. Pas de geste de violence. Allez, rentrez dans vos casernes, mais tranquille. Seul geste d'hostilité, ils vont jeter comme ça des petits graviers sur les casques des militaires, mais tranquille. Et pourtant, là, ça va déraper. Et pour finir, le major Perret m'a dit, bon, eh bien, vous avez raison, allez-y. Vous lui avez donc demandé de pouvoir tirer ? Je lui ai demandé de pouvoir tirer. Donc lui, c'est le fameux lieutenant Raymond Burnat. Qu'avez-vous dit à la troupe ? Un coup, tiré bas, feu. Donc, tiré bas, ça veut dire ne tirer pas en l'air, tirer devant vous. C'est le carnage. Mâchoires arrachées, boîtes crâniennes explosées, eaux brisées, les corps jonchent le sol, le bilan est lourd, 13 morts et 65 blessés. Et tout ça, pour des graviers. On se rappelle. Les rapports d'autopsie montrent que la plupart des victimes ont été abattues par derrière, ce qui ne colle pas avec le discours de maintien de l'ordre des autorités. Qui plus est, la plupart des victimes étaient de simples passants, des curieux, là au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que vous avez eu le sentiment à ce moment-là que l'honneur de l'armée était en cause ? Sans aucun doute. Je repense à ces événements. Je pense que nous ne devions pas, nous ne pouvions pas agir autrement. L'armée aurait été ainsi bafouée et méprisée. C'était absolument inadmissible. Et tout de suite, cette fusillade va susciter l'émotion. Et l'émotion pas qu'en Suisse, même à l'international, dans de nombreux pays, même aux Etats-Unis. Je vais vous lire l'extrait d'un article d'un des principaux quotidiens de Lisbonne, c'est Oseco Law, le quotidien, c'est jamais. Qui exprime ainsi sa consternation. Le monde entier, écarquillant les yeux de surprise, demeure perplexe sans bien comprendre ce qui a pu motiver des événements semblables, parmi les plus sensationnels que la chronique de ces dernières années nous est offerte. Le sang a coulé, mais il y a pire encore. Le dernier paradis terrestre auquel notre humanité insatisfaite pouvait se fier, elle qui exègre les perturbations et l'incertitude, a perdu tout son prestige. Donc le dernier paradis, c'était Genève. Et après la fusillade, tout va s'enchaîner très vite et tout va s'enchaîner très vite un peu dans l'absurde. Tout d'abord, Léon Nicole, le leader socialiste, est arrêté, ainsi que 39 militants de gauche et c'est même notre fameux conseiller d'État, Frédéric Martin, qui va signer le mandat d'amener. Mais côté militaire, rien, nada, walou. L'enquête du département militaire fédéral va conclure en disant que la troupe a fait tout juste rien à déclarer, circuler. Pour continuer dans l'absurdité, le conseil d'État prend une série de mesures afin de faire respecter, dit-il, l'ordre public. Les gens sont surveillés, mis sur écoute et l'armée est à nouveau mobilisée. Le conseil fédéral décide également l'exclusion des communistes de l'administration. Genève va prendre la même décision. Les administrations fédérales et cantonales proposent également des lois limitant grèves et manifestations, lois qui seront rejetées en votation. Et puis je vous raconte la fin. Léon Nicole, donc lors d'un procès fantoche manipulé par la droite, va finalement atterrir en prison mais sortir quelques mois plus tard, juste avant les élections cantonales. Et c'est les socialistes qui vont être majoritaires donc au conseil d'État, donc gagner ces élections pour la première fois. Et après au pouvoir, les socialistes, ils vont un peu foirer quoi. Leur gestion, elle sera pas top. Ils vont pas avoir l'argent des banques. Et il faut voir les affiches de l'époque. Les graphistes, c'était des ouf. Mais comment ce carnage au final a-t-il pu avoir lieu ? Est-ce que la droite et l'extrême droite ont forcé le trait et fait croire à l'armée qu'une révolution rouge se préparait à Genève ? Est-ce que c'était un guet-apens visant à exterminer les socialistes ? Ou y avait-il un véritable risque de révolution comme voudra le faire croire la droite durant des années encore ? Les historiens, ils vont écarter la thèse de la révolution rouge. Non ! Personne n'a voulu prendre le pouvoir de force ce soir-là. Nicole était un agitateur, mais il n'était pas un émeutier. C'était une manifestation assez classique à l'époque en fait, un peu comme toutes les autres. L'historien Jean Batou, dans son ouvrage, dans sa conclusion, va plutôt mettre l'exergue sur la responsabilité des grandes familles patriciennes, genevoises, protestantes, celles qui dirigent les grandes entreprises, celles qui dirigent la place financière, celles qui ont la main mise sur le gouvernement. Certes, les 13 morts de plein palais sont sans doute tombées victimes du militarisme. Ils doivent aussi et avant tout leur destin tragique à la volonté d'un patricien à Genevois fortement internationalisé et sensible à la poussée des régimes autoritaires d'en découdre avec le mouvement ouvrier en faisant appel à la troupe. Même s'il n'a certes pas anticipé toutes les conséquences de cette décision, il faut être honnête. C'est le massacre des pantins innocents Pour l'armée, cet événement a eu de nombreuses conséquences parce que si les autorités militaires en public ne le disent pas, à l'interne, beaucoup le pensent, cette opération a été un fiasco. Et si par malheur, il devait y en avoir une autre du genre, la réputation de l'armée serait définitivement ruinée. La charge sera volontiers mise sur le major Ledreil et décrit par certains comme tactiquement nul et dépourvu d'intelligence, mais la connivence entre les chefs militaires et la droite et l'extrême droite est flagrante. pire pour l'armée, la mutinerie grogne chez les recrues. C'est un peu le problème d'une armée de milices comme on a en Suisse, c'est-à-dire qu'elle est composée de civils qui ont un métier à côté et qui a toutes les sensibilités politiques chez ses recrues et de nombreuses recrues vont être profondément révoltées par les événements du 9 novembre. En conséquence, l'armée décidera de moins s'occuper de l'ennemi intérieur et de laisser cette responsabilité aux polices cantonales. Mais l'armée va également ficher ses recrues pour savoir lesquelles sont du bon bord politique ou non. L'armée fait ainsi du renseignement au sein de ses propres troupes pour savoir qui est rouge. C'est la chasse au rouge. Une armée politisée prête à faire feu sur la foule, l'image marquera longtemps les Suisses et surtout les jeunes voix. Il ne faut quand même pas oublier que depuis 1918, on avait même toute la propagande internationale de l'organisation de la SDN où l'on prétendait que des épées l'ont forêt, des socs de charrues, etc. Il y avait toute une phraseologie internationale contre la guerre. Moi-même, j'avais refusé le service militaire à 20 ans. J'avais vu les effets de la grève générale de 1918 où les soldats de l'armée suisse avaient tué des citoyens à Grange dans le canton de Seleur. J'étais anti-militariste et la propagande populaire, vraiment populaire, socialiste comme anarchiste, était contre l'armée, il était anti-militariste. La grève générale, la fusillade du 9 novembre 1932 et les mouvements post-68 vont ancrer la mouvance anti-militariste et anti-fasciste dans le paysage suisse. Et les relations compliquées entre la gauche genevoise et l'armée se sont encore illustrées en 1995 avec la bagarre générale qui a éclaté suite à une parade militaire dans les rues de la ville, comme quoi c'est toujours tendu. Aujourd'hui encore, on commémore la fusillade de 1932. L'année dernière, pour les 90 ans du drame, des débats, des expositions, des conférences ont été organisées et une manifestation réunissant plus d'un millier d'antifascistes venus de Suisse et de France a eu lieu avec comme slogan en tête de cortège. On n'oublie pas et on continue le combat 1932-2022. Et enfin, c'est important de noter que les manifestants antifascistes condamnés suite à la fusillade de 1932 n'ont jamais été réhabilités au niveau national. La demande faite par le Parlement Genevoix était déboutée à Berne il y a 4 ans. Bref, les événements ont beau s'être déroulés il y a plus de 90 ans, ils font encore grincer des dents. Bon, mais pourquoi on a décidé de vous raconter cette histoire ? Eh bien, certes, à l'époque, la Suisse était différente, mais tout de même, une crise économique, des inégalités sociales et un nationalisme exacerbé font s'écrouler nos institutions. Dans cette histoire, l'État utilise la violence à l'encontre de sa population, l'armée est politisée, la justice est manipulée et notre cadre démocratique s'effondre. Alors que finalement, personne ne s'y attendait. Qui aurait pu prédire ? Et des scénarios comme ça, en Suisse, actuellement, ça nous paraît étonnant, mais à travers le monde, il y en a beaucoup, où tout d'un coup, la démocratie vacille et la police ou l'armée est amenée à faire feu sur sa propre population. La question qu'on aimerait vous poser, c'est est-ce que vous pensez que ça pourrait se reproduire en Suisse, dans un monde instable où les crises sont nombreuses, les crises économiques, énergétiques, ou j'en sais rien ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, en Suisse, on a un cadre assez solide pour éviter ça ? N'hésitez pas à nous écrire un commentaire, à nous faire part de vos suggestions, de vos réflexions, de vos questions. Nous, on vous met toujours tous les ouvrages qui nous ont été utiles pour faire cette émission en description de la vidéo. Puis, on fera aussi une émission avec toutes vos questions, avec des historiens et historiennes pour avoir les réponses les plus pertinentes possibles. Et je vous ai dit au tout début que je vous dirais qui est Marianne Oswald qui chante cette fameuse chanson. Eh bien, Marianne Oswald, de son vrai nom, Alice Sarah Bloch, en fait, est une interprète chanteuse alsacienne d'origine juive. Elle était venue chanter à la comédie dans ces années-là et l'extrême droite s'était donné rendez-vous pour perturber le récital. Et puis là, il y avait justement un de nos deux leaders socialistes, Dicker et Nicole, dans la salle et ils ont été choqués. Ils ont dit mais comment ? Arrêtez, arrêtez ! Et ils ont aidé la police à maîtriser cette extrême droite qui voulait justement empêcher cette chanteuse de chanter ses chansons. Et la chanson qu'on a décidé de vous mettre dans cette vidéo, c'est la chanson Le Jeu de Massacre. En fait, c'est une chanson composée par Henri-Georges Clouseau sur une musique de Maurice Yvin dont le refrain lancinant selon Jean Batou toujours pourrait avoir été écrit pour les soldats du 9 novembre. Je suis content cet printemps. On se retrouve très bientôt puis vous faites tout ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire s'abonner, taper la cloche, écrire des commentaires. S'il vous plaît ! Hop, la boum dans la belle-mère Hop, la boum dans le marié Hop, la boum dans le notaire Hop, la boum dans le banquier